bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui je suis dans les vignes dans une parcelle à coudes donc à côté de l'exploitation donc on a des sauvignons et des chardonnay mais les ou l'inverse je sais plus je crois que c'est les sauvignons là les chardonnay qui sont là bas en fait ils sont pas tirés ni broyés parce que aujourd'hui donc on va broyer le bois donc suite à la taille donc suite à la taille de la vigne voilà on peut voir qu'il n'y a plus que des bois qui sont volontairement gardés et donc on a tiré les serments donc qui ont été coupés à la taille pour les rapatriés donc en bas des rangs un rang sur deux c'est à dire qu'on a deux rangs deux rangs qui sont tirés et mis sur le même sur le même inter rang donc aujourd'hui on les broie avec le petit massé le 36 30 et le broyeur derrière donc c'est un broyeur donc sur un tracteur interline c'est à dire qu'on va passer entre les rangs il ya aussi des broyeurs sur l'enjoint beurre qui qui existe donc en fait le principe du broyeur à l'avant on a un axe ici donc à l'avant on a un axe ici qui va tourner dans ce sens là donc il va lever les serments il va les prendre dans ce sens là et il va les amener là dedans il ya un gros rotor avec des marteaux qui vont broyer donc sinon aujourd'hui on est vendredi 14 janvier donc actuellement il ya une bonne trentaine d'hectares de tailler sur l'exploitation mais il ya beaucoup moins que ça qui est tiré donc là c'est je crois que c'est le seul la seule parcelle qui nous reste j'ai fait j'ai fini une autre parcelle qui n'avait pas été fini parce qu'on a eu des problèmes avec le broyeur et puis ensuite on a eu une météo qui n'était pas forcément avantageuse pour nous donc en fait le on a eu un gros problème sur le broyeur il a fallu tout le démonter en entier pour pouvoir le réparer donc moi je sais pas exactement ce qu'il ya eu j'étais pas là lorsque ça s'est passé mais je sais qu'il ya eu un gros problème et que ça leur a fallu deux semaines pour réparer sa fin deux semaines de temps mais ils n'ont pas passé un plein temps dessus oui donc la météo a été a été plutôt pas sympa avec nous c'est à dire qu'il a plu fortement donc à la fin des fêtes et puis ensuite jusqu'au jusque la semaine dernière en fait et donc les les sols étaient gorgés d'eau et on pouvait pas passer sans sans faire de grosses ornières de grosses traces et bien tasser le sol donc là ça va être ça passe c'est encore un peu mou mais ça va aller on y on va dans la cabine donc dans la cabine alors moi je vois pas derrière je vois uniquement devant et donc là on va se mettre en face d'un rang le frein main alors qu'a une main je vais mettre au bout comme ça je suis sûr parce que je connais pas la limite par là en fait on a il n'y a pas de limite entre les parcelles c'est une parcelle d'un voisin et on est en bas de la parcelle et je connais pas en fait en haut on a un repère c'est à dire que pour tendre les fils à colleur comme vous l'avez vu dans la vidéo où je retire les fils à colleur sur une mine qu'on va arracher on a des tendeurs de fils qui nous permettent de repérer les parcelles mais du coup il ya des tendeurs que sur un côté donc là vu que je suis du côté où ils n'y sont pas je vais pas j'ai pas de deux repères donc là je vais enclencher le pick up c'est à dire le rouleau qui va remonter les serments dans le broyeur et ici c'est ma prise de force qui va donc qui va actionner le broyeur donc ensuite j'ai mon régime en préenregistré j'appuie sur un bouton et le tracteur se met au bon régime moteur et c'est parti donc là on l'entend je roule à alors là c'est je roule pas trop vite parce que ça dépend en fait en fonction des différents cépages et des parcelles le le bois se se broie plus ou moins bien je regarde dans le rétroviseur en même temps j'ai le soleil donc c'est pas facile les tracteurs n'est pas très propre ça a l'air d'aller alors je sais pas si vous avez fait attention ni si vous avez trop vu on peut vous avez pu voir peut-être que les donc la vigne les boîtes taille de la vigne n'était pas nettoyé c'est à dire qu'on a encore les vrilles les entrecoeurs tout ça sur les sur les baguettes que l'on a gardé pour cette année de production tout ça c'est pour retarder le débourrement de la vigne c'est à dire lorsqu'elle va démarrer son cycle de végétation en faisant c'est ce petit cette petite chose en ne coupant pas les bois que l'on va garder c'est à dire en laissant tout dessus on va retarder ce débourrement on va pas le retarder deux semaines mais quelques jours ça peut être utile de plus que cette année on a enfin l'année dernière on a fortement gelé on voudrait pas que ça se reproduise encore une année donc c'est pour ça que les baguettes ne sont pas purées comme on dit chez nous c'est à dire qu'il reste les vrilles qui leur permettent de s'accrocher au fil il reste les grappes parce qu'on a encore alors sur certaines baguettes pas sur toutes bien sûr puisqu'on renouvelle le bois c'est à dire qu'on garde pas le bois de l'année dernière pour refaire de fouilles cette année on en prend d'autres mais il arrive qu'il y ait quelques bois qui aient des rafles c'est à dire ce qui tient les baies de raisin là j'arrive au bout alors là en fait je regardais s'il y avait un tas de bois à la sortie de durant car des fois je relève un petit peu trop tôt donc des fois je relève un petit peu trop tôt et il reste des bois non broyé au bout là je rebaisse je mets mon régime moteur et c'est reparti et donc là le broyeur il est à 360 tours minutes il n'y a pas beaucoup d'être très très accéléré ça veut dire que le tracteur il est à 1350 tours et je roule à 4,2 alors j'ai accéléré un petit peu là je suis patient donc je suis en première grande vitesse là je suis à 5 km donc on va voir ce que ça donne je vais essayer de faire un peu de drone vu que le soleil se couche comme ça ça peut peut-être être sympa et tracteur force pro bon on va ralentir parce que ça passe pas en première grande le tracteur plein puisque ça va bien tu as même pas et tu as même pas et tu as même pas votre activité le bazar c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le bazar tu as des je peux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501